Ce que l'on cherche à faire dans un échantillon donné, c'est de peser les molécules qui le composent cet échantillon. Et la spectrométrie de masse va permettre de faire une photo en ionisation de cet échantillon. On a ici notre petit échantillon qui est dans un tube à hémolise. On doit pouvoir voir que le produit est présent. C'est très faible comme quantité de produit, mais on va voir qu'on en aura encore besoin de moins que cela. Et on a ce qu'on appelle une feuille de demande. On le protège ici, c'est juste pour que les collègues qui voient un produit d'un autre ne soient pas un peu jaloux, bien qu'il n'y ait pas d'inimité entre les différents collègues. C'est purement et simplement pour les protéger un petit peu les uns les autres. Donc voilà, le produit est là, j'ai sa feuille. Et à partir de là, on va pouvoir préparer une solution de cet échantillon. Donc on a besoin pour travailler d'une pointe que l'on nettoie bien sûr. L'une de nos principales antises en spectrométrie de masse, c'est la pollution. Donc on a tendance à nettoyer tout ce qu'il nous faut avec des volumes de solvants, pour nous faibles, mais quand même important au niveau de la spectrométrie de masse. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on considère que la pointe est propre. Donc on peut l'utiliser pour faire notre prise d'échantillon. On va avoir ici, je vais rechercher à l'œil si je vois l'échantillon. Ça a l'air d'être le cas. Donc avec la pointe, on va venir le récupérer. On en met dans notre pilulier, dans notre tube à essai. Je vais vérifier. Alors, j'en ai bien mis, pas beaucoup. Je reprends. Il n'est pas facile à prendre. Mais on le voit bien. Cette fois-ci, j'ai réussi. Je vérifie, c'est bon. Je le vois. Donc j'ai fait un transfert de ce tube à hémolise à celui-ci. Donc maintenant, mon produit, je le laisse avec tous les produits que j'ai analysés. Ou que j'ai analysés. Je re-nettoie ma pointe. Je la re-nettoierai par la suite, en revenant par acquis de conscience, pour être sûr. C'est vraiment la paranoïa qu'on a ici. Ça, c'est fini. Et par la suite, on est logiquement, les composés, on va les solubiliser maintenant dans un solvant. En l'occurrence, 95% des produits sont passés dans le méthanol. Alors, on a ici ce que l'on appelle, on va prendre, c'est une pipette, Pasteur. On prend le solvant. On va venir re-solubiliser la petite pointe que j'avais mis. Donc, on était sur, là, si je devais quantifier, j'avais certainement mis moins d'une cinquantaine de microgrammes d'échantillons dans mon petit tube à hémolise au départ. Je vide quasiment complètement cette solution. Et là, je vais rediluer. Donc, on imagine maintenant, eh bien, on peut calculer approximativement le taux de dilution. Mais on se retrouve, au final, à travailler avec une concentration de l'ordre de quelques picomoles par microlitre. Qui sont largement suffisants pour ce que l'on va faire par la suite. Et pour, si on veut juste faire cette analyse-là, on serait prêt. Donc, maintenant, on va aller à l'instrument pour mesurer cet échantillon. On fait des économies d'énergie. Sous nos yeux, on a le spectre. Sur cette interface, ici, on va pouvoir modifier des paramètres pour améliorer la qualité du spectre. On va avoir ici tout ce qui est chromatogramme, c'est-à-dire en temps réel. On va avoir le nombre d'ions qui touchent le détecteur. Et dans cette portion-ci, on a le spectre en lui-même de spectrométrie de masse. Avec tout de suite, en fait, l'intérêt que l'on peut y voir. On va rassembler... Enfin, je somme quelques scans. Et on va regarder de plus près ce qui se passe. C'est que l'on est en mesure de voir un ion. Mais aussi, au final, quand on se rapproche, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puisqu'on voit un amas isotopique. Et cet amas isotopique est représentatif de la statistique des différents éléments qui se trouvent dans cette molécule qui était au départ, qui est ionisée maintenant. Donc, on va avoir l'ion mono-isotopique, le plus 1 qui représente, dans la plupart des cas, la concentration globale en carbone 13. Enfin, c'est l'ion qui est créé par la composante des carbone 13. Si bien que l'on peut calculer le nombre de carbone dans la molécule. Et le plus 2, ainsi de suite. C'est une distribution statistique de tous les éléments. Et donc, des ionotopes de ces éléments. Les boîtes de CRMPO concentrent... Il y a plusieurs types d'activités. Il y a d'abord une activité de soutien à la recherche. C'est-à-dire qu'on concentre au sein du centre des instruments relativement chers pour la communauté scientifique renaise. Donc, ça, c'est un premier point. Par la suite, le second point, c'est que l'on passe, bien sûr, des échantillons pour les scientifiques. Donc, majoritairement en spectrométrie de masse, en spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, RMN, et en micro-analyse. On travaille avec pratiquement tous les universitaires renais. C'est-à-dire, bien sûr, qui ont une composante qui puisse se transcrire par de la chimie. Parce que, s'il n'y a pas de molécules, on ne peut pratiquement pas travailler. Notre matière de base, pour faire des spectres, aussi bien en RMN qu'en masse, c'est des molécules. Donc, on travaille avec la pharmacie, effectivement, en Ville-Jean. On travaille avec l'INRA, l'HEUREU. On travaille, bien évidemment, et majoritairement, il faut le dire tout de même, avec l'ISCR, donc l'Institut de Sciences Chimiques de Rennes, nos voisins. Alors, on va passer à la mesure, donc, du ZH-85. Donc, on réalise ici, donc, un spectre d'infusion. Donc, je rappelle, on a mis le composé en solution. On a fait plusieurs dilutions pour être cohérents avec la gamme de concentration qui est logiquement acceptable par le spectromètre. Mais il faut être honnête, il est fort possible qu'il faille que je redilue. Ou inversement, que je reconcentre. Parce que là, j'étais un peu stressé. Donc, voilà, donc, ça pourra arriver que je sois obligé de... Donc, je présente le composé dans une seringue. Je le fais passer le long d'un capillaire. Donc, je l'amène jusqu'au bout du capillaire. On le connecte à la machine. Il y a à l'intérieur un capillaire en acier. On avance. Alors, donc, je vais regarder la concentration pour suite. La concentration a l'air cohérente. C'est-à-dire qu'on est donc en présence maintenant d'un spectre. Au-dessus, donc, je rappelle, c'est le chromatogramme. En dessous, le spectre effectif. Donc, là, c'est au cours du temps. Et là, c'est en prenant quelques scans. Je somme et je regarde ce qui se passe. Donc, on a devant nous une gamme de masses. Entre 80 unités de masse atomique et 800 unités de masse atomique. Et nous avons au milieu de ce spectre, approximativement, ces ions attendus. Alors, pourquoi est-ce que je suis en mesure de le dire ? Eh bien, donc, je vais calculer la masse attendue. Donc, à l'aide d'un petit logiciel que nous avons créé ici. Donc, on rentre la formule brute de la molécule attendue. Et cette petite application nous permet de calculer les ions que l'on peut attendre. Et ici, donc, on connaît déjà les ions que nous attendons. La plupart du temps, nous voyons des ions cationiques, ou du moins des formes cationisées des molécules attendues. C'est-à-dire que nous voyons des ions pseudomoléculaires, M, plus Na, le tout plus. Donc, j'en note la valeur. C'est orienté majoritairement, tout de même, à des produits de synthèse ou de recherche. C'est-à-dire que c'est majoritairement des composés qui ont été synthétisés par des chimistes, soit des thésards, des stagiaires, des chargés de recherche, et qui cherchent soit à valider la structure de leur composé, soit à voir s'il y aurait des impuretés dans ce qu'ils ont réalisé. Ça, c'est le premier point. Par la suite, de manière plus sporadique, on peut avoir à réaliser des analyses, effectivement, de type biologique, c'est-à-dire des extraits d'algues, des choses comme cela. Mais c'est plus rare. On sort de notre domaine de compétences. On travaille aussi pour des industriels, mais toujours à des fins de vérification de structure ou de recherche d'impureté. C'est majoritairement ça. En 1972, par un groupe de scientifiques, le groupe de physico-chimie structurelle, dont le professeur Carrier, le professeur Menel, le professeur Foucault, était les principaux représentants sur le campus de Beaulieu. Donc il y a eu une vocation, un souhait, de mettre en commun des instruments, et donc, bien évidemment, des chercheurs aussi autour de ces instruments. Et le but final, c'était d'avoir des fonds pour acheter des machines, bien évidemment. En l'occurrence, ça s'est matérialisé sur le campus de Beaulieu par l'achat, l'acquisition du premier spectromètre, à l'époque spectrographe de masse, que l'on a ici. Spectrographe, pourquoi ? Eh bien parce qu'on imprimait encore les spectres sur du papier photosensible, ici, d'où le type de spectrographe, mais qui est redevenu assez rapidement un spectromètre pur, puisqu'on a fait des spectres avec une carte d'acquisition. Voilà, c'est à partir de 1983, je crois, sur ce qu'on appelait à l'époque un BFM 186. C'est un ancêtre de PC, ça n'existe bien sûr même plus. Par la suite, en 2002, on est passé en acquisition sur PC, sur Windows, tout classique. Alors ici, on a le type de machine que c'est. Donc il faut imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, tout ceci serait pratiquement un PC de pilotage et de retraitement, donc avec un écran plat, et un petit combiné, donc avec rien du tout de visible, bien évidemment, parce que ce n'est plus du tout le but au jour d'aujourd'hui. On ne veut pas savoir à quoi ressemble la machine, et surtout pas en fait les pièces qui la composent. Non, non, non. Maintenant, on veut que ce soit joli de l'extérieur. Là, eh bien oui, on pourrait faire un parallèle. On a bien l'impression d'être sur une manip expérimentale qui est allée sur la Lune. Peut-être, on ne sait pas. En tous les cas, là, ce variant MA311, eh bien c'est un spectromètre d'impact électronique à géométrie. Attention, ça va faire peur. Eh bien, Nirjonson inversé, ou anti-Nirjonson. Pourquoi Nirjonson ? Ce sont deux scientifiques qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine et qui, eux, avaient fait le design d'un instrument de type électromagnétique avec un champ électrique puis un champ magnétique. En l'occurrence, ici, on a l'inverse. Après notre source à impact électronique, on a un champ magnétique suivi d'un champ électrique. On a là, au dernier point, le détecteur. C'est un détecteur à 10 nodes. Et la particularité de ce spectromètre, qui a été le seul pendant très longtemps à l'avoir, et peut-être même le seul à l'avoir eu, c'est cette portion-ci que l'on voit en plein milieu. C'est une chambre de collision. Cette chambre de collision, cellule de collision, est utilisée pour faire de la fragmentation spécifique d'ion que l'on aura formée en amont. Elle a été implantée en 1979. Les plans ont été dessinés par un professeur, ou un ingénieur, ça, on ne sait pas trop, de Mons, de l'université de Mons en Belgique, Mateschio, si je ne me trompe. Et par la suite, ils ont été réalisés partiellement en Belgique et ici, sur le campus de Beaulieu, dans l'atelier du professeur Menel à l'époque. Vis-à-vis de ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, on recommence à avoir des machines, on va dire, à la pointe. En 1995, il est certain que, oui, vous avez tout à fait raison, le centre régional de mesures physiques de l'Ouest avait des instruments type high-hand, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le nec plus ultra. À partir de 1995 jusqu'en 2002, on va dire, ce n'était plus le cas, puisque la spectrométrie de masse et la spectrométrie de RMN se sont développées d'un mode tel dans la vie de tous les jours, pour les industriels, pour les scientifiques, qu'au final, il y avait une légère obsolescence qui couvait au centre. Mais depuis 2009, on a relancé la machine, dans ce cas-là, la machine financière, entre guillemets, et d'aide par l'université, pour pouvoir revenir sur notre retard. Il y a juste un point par rapport à ça qui est important de comprendre, c'est que quand bien même nous ayons eu à travailler sur des spectromètres plutôt vieillots, le temps que l'on passait à faire les spectres compensait largement, parce qu'on sortait quand même ces fameuses mesures, enfin les mesures précises, on les sortait quand même avec des précisions qui étaient équivalentes équivalentes à ce qu'aurait fait un instrument moderne de 2009, avec des instruments de 1995, voire même de 1973. Donc, c'est pas parce que les machines étaient obsolètes que les mesures l'étaient.